... Là, on l'a fait comme il faut, on le lâche, c'est tout. On ne lui donne pas d'élan. On ne lui donne pas d'élan, on le lâche. OK ? On refait ? Allez, hop ! Et hop ! OK ? Voilà. Ça, c'est une expérience. Et on va maintenant parler de la suite de cette expérience. Et cette expérience, elle a été réalisée dans une université. Et vous pouvez aller vous asseoir, les enfants, et on va continuer à parler de cette expérience. C'était aux Etats-Unis, un étudiant en doctorat. On va peut-être le laisser, j'ai encore besoin de lui. Il travaillait sur la pédagogie, sur l'enseignement des sciences. Et donc, il est arrivé dans une salle où il y avait le professeur et les élèves. Et il leur a parlé du pendule et a dit, est-ce que vous connaissez le pendule ? Est-ce que vous savez que le pendule, c'est un oscillateur qui va décroître d'intensité au cours du temps ? Et donc, si je lance le pendule, il va toujours revenir à une position qui est inférieure à la position de départ. Il a demandé, qui est-ce qui croit ça ? Tout le monde a levé la main. Il a dit, bon, monsieur le professeur, venez vous asseoir ici. Et il les avait amenés dans une salle de sport. Et accrochés au plafond de cette salle de sport, il y avait des haltères. Il y avait 125 kilos d'haltères qui pendaient au plafond. Et donc, il a fait asseoir le professeur ici. Et il a amené les 125 kilos d'haltères devant le nez du professeur, qui a commencé à transpirer à grosses gouttes. Et puis, il a dit, vous croyez aux propriétés du pendule ? Oui, j'y crois. Et donc, il a lâché. Et quand le pendule est revenu, comme un bolide à fond devant lui, le professeur s'est levé de sa chaise. Et évidemment, il était complètement effrayé. Alors, il a dit, mais ce professeur, il enseignait quelque chose qu'il ne croyait pas vraiment. Il a demandé, est-ce que parmi les élèves, il y a quelqu'un qui est prêt à venir s'asseoir ici ? Il y a une main qui s'est levée. Il est venu à la place d'une nounours. On a recommencé l'expérience. On a amené l'énorme masse de 125 kilos. On l'a lâchée. Alors, l'élève a fermé les yeux quand le poids est revenu. Et il n'a pas bougé. La deuxième fois, quand le bolide est revenu, il a ouvert les yeux. Il s'est dit, ça marche, ça marche. Voilà. Alors, cette histoire, elle illustre bien que finalement, ce qu'on croit, il faut le mettre à l'épreuve des faits. Et finalement, il n'y a que ce pour quoi on est vraiment prêt à risquer sa vie qui démontre ce qu'on croit vraiment. Et cette histoire, en fait, sur la foi, je voulais vous la raconter parce qu'on peut la mettre effectivement en opposition, enfin, pas en opposition, mais en complément, on va dire, au texte qu'on a lu sur Hébreu. Rappelez-vous, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est magnifique comme définition. Mais en même temps, ça ne nous parle pas forcément. Et je voulais vous raconter une petite histoire. Mon beau-père, qui était missionnaire au Gabon, un jour a raconté l'histoire qu'il y avait dans cette mission un missionnaire américain. Et il entend le matin, venant d'en bas, « Donald, breakfast is ready ! » Donc lui, comme d'habitude, il descend les escaliers, il arrive. Et puis, pas de petit-déj. Alors, derrière lui, une voix se fait entendre. « Donald, breakfast is ready ! » Il se retourne. Et c'était le perroquet qui était là, derrière, qui entendait tous les jours sa femme dire « Donald, breakfast is ready ! » Et bien, ça y est. Alors, ce n'est pas grave, le perroquet, il répète. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de petit-déj. Et donc, en fait, au Gabon, il y a beaucoup de perroquets. Mais ce n'est pas au Gabon qu'il y a le plus de perroquets. C'est vraiment dans les lieux de culte qu'il y a beaucoup de perroquets. Pas que chez nous, mais aussi dans toutes les religions. On va dire que la foi, c'est souvent... Ça consiste à adhérer et à répéter. On est beaucoup dans ce mode. Et on est tous menacés par ça, d'être des perroquets. Et si je vous posais la question, on va revenir sur ce qu'elle nous a dit Alice. Qu'est-ce que c'est la foi ? Et bien, la réponse perroquée, c'est de citer l'épître aux Hébreux. Aussi belle soit-elle. Ça peut rester quelque chose de théorique. Et cette expérience-là, elle nous dit que finalement... Maintenant, réfléchissez à ce texte. La ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on est assis sur la chaise et qu'on a les 125 kilos qui arrivent. Vous voyez ce que ça veut dire ? Oui, j'y crois. Ce professeur ne risquait absolument rien parce que ses lois, c'est des lois immuables, des lois de physique. Voilà un exemple pour illustrer qu'au-delà du fait de répéter, nous pouvons comprendre, incarner une vérité. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, le thème, c'est la suite sur le Saint-Esprit. Et le thème, c'est le Saint-Esprit nous rend créatifs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui un « Transformer le Temple » en petit labo. Mais au final, pourquoi est-ce que nous sommes invités à devenir créatifs ? Je prends un peu, mais on pense bête parce que malgré toute ma créativité, je n'ai pas forcément tout en tête. Jésus était confronté et nous sommes confrontés à un challenge immense. Et quand on y réfléchit, Jésus avait mille jours pour retourner une population religieuse pour renverser une muraille. Émense. Nous avons lu dans l'évangile de Luc ce que nous dit Jésus qui dit que, clairement, même si quelqu'un revenait des morts pour leur raconter ce qui se vit là-bas, eh bien, les vivants n'écouteraient pas. Et ça résume, cette parabole résume le challenge. C'est qu'en fait, l'homme vit dans sa vérité. Il se fabrique sa vérité. Il vit dans son déni. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on est confronté à cela. On peut, en tout cas, en avoir la démonstration au travers des réseaux sociaux. Pendant la pandémie, les réseaux sociaux grouillaient d'informations, de désinformations, de fakes, de tout ce que vous voulez. Et on voit que ça continue aujourd'hui. Et on voit que la désinformation est présente partout. Elle est présente aujourd'hui en Russie. Elle est présente en Ukraine. Elle est présente chez nous. Elle est présente partout. Et si vous voulez vous en convaincre, moi, j'ai fait l'expérience. Vous allez sur les réseaux. Vous repérez les positions d'un de vos amis, d'un de vos amis complotistes. Et vous essayez de le convaincre de changer d'avis. Et vous me direz combien de temps il a fallu pour que vous ne soyez plus amis. Parce qu'en fait, alors que c'est des gens souvent très sensés, très raisonnés, on se rend compte que on se dit mais ce n'est pas possible que l'homme, l'humanité... Oui, on va lire. Merci, Lisa. Merci, Lisa. C'est un bon rappel. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un challenge immense et que Jésus, il va relever ce challenge. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment Jésus s'y est pris pour relever ce challenge puisque finalement, nous savons, nous sommes confrontés nous-mêmes au même challenge. Alors, merci, Lisa. On va lire deux autres textes qui vont justement nous guider sur la manière dont Jésus s'y est pris pour relever ce challenge. Donc, le premier texte, il est... Oui, on peut. On peut lire. Le premier texte est dans Matthieu. Donc, c'est un extrait de Matthieu, chapitres 6 et 7. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton don se fasse en secret et ton père qui va dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. ne les imitez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. si vous pardonnez aux hommes leur faute, votre père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. mais si vous pardonnez pas mais toutes les personnes qui entendent ces paroles que je dis et ne les mets pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Car il enseigna avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Voilà. Donc là c'était par rapport à ce qu'on a dit là c'était Mathieu. Mathieu c'est le numéro 2 en termes de parabole. Vous ferez le concours. Moi j'ai lu qu'il y en avait 23. Donc si vous voulez comparer a priori il y a une parabole de moins que chez Luc. Je pense que vous aurez apprécié c'est super imagé c'est super concret. Je ne sais pas si vous avez essayé de construire déjà un château de sable vous voyez bien que ça ne tient pas et je trouve que Jésus il a vraiment le don pour trouver des images qui sont parlantes qui parlent à tout le monde. Merci beaucoup Alice. Donc ce texte il nous montre que Jésus était reconnu comme un enseignant hors pair. Il était très différent de ce que les contemporains entendaient d'habitude. et là c'est un petit extrait qui nous donne une idée de son enseignement je vous invite à aller lire chapitres 6 et 7 de Matthieu il y en a beaucoup plus que ce petit extrait et c'est très très puissant. On va lire aussi le texte dont on a déjà parlé dans Luc si tu veux bien Lisa c'est moi qui vais vous le lire il y avait un homme riche donc c'est une de la parabole dont nous a parlé dont nous a parlé Alice il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts en proie à une grande souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham aie pitié de moi envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les mots pendant la sienne maintenant il est consolé ici et toi tu souffres. De plus il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je te prie alors père d'envoyer Lazare chez mon père car j'ai cinq frères c'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non père Abraham mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. » Voilà donc ce texte c'est pour bien positionner le challenge auquel Jésus est confronté et auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et on va lire le dernier texte « Comme Jésus se mettait en chemin donc c'est dans Marc au chapitre 10 un homme accourut et se jeta à genoux devant lui « Bon maître ! » lui demandait-il « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul tu connais les commandements tu ne commettras pas d'adultère tu ne commettras pas de meurtre tu ne commettras pas de vol tu ne porteras pas de faux témoignages tu ne feras de tort à personne honore ton père et ta mère il lui répondit « Maître j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse l'ayant regardé Jésus l'aima et il lui dit il te manque une chose va vendre tout ce que tu as donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi mais l'homme s'assombrit à cette parole et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens regardant autour de lui Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi il reprit mes enfants qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres qui donc peut être sauvé Jésus les regarda et dit aux hommes cela est impossible mais non à Dieu car tout est possible à Dieu Amen alors je vous rassure on ne va pas étudier ces trois textes ce matin par contre ils vont nous servir pour voir comment Jésus s'y prend pour relever ce fameux challenge pour casser l'indifférence des gens ou pour casser les certitudes les fausses certitudes des gens et la première chose que va faire Jésus vous savez qu'avant de trouver des réponses il faut avoir des questions et bien Jésus il va commencer par susciter le besoin et comment est-ce qu'il va s'y prendre et bien en fait de plein de manières différentes déjà on remarque que Jésus il a énormément de réparties vous vous souvenez cette histoire où il y avait une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère elle a été amenée sur la place publique devant Jésus ils lui ont dit Moïse a prévu qu'on lapide ces femmes et toi qu'est-ce que tu nous dis et Jésus vous vous souvenez tous que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre énorme énorme parce que ça tout le monde c'est tous ceux qui voulaient la tuer sont partis mais Jésus utilisait aussi les miracles pour bousculer les gens mais pas n'importe comment rappelez-vous la femme samaritaine Jésus va au puits ceux qui ont vu The Chosen ils s'en souviennent bien Jésus va au puits et puis il voit une femme là il lui dit donne moi à boire qui est-ce que tu es pour me demander à boire toi surtout un juif et Jésus va lui dire ce qu'il connait de sa vie et il va la bouleverser donc Jésus utilise cette capacité que lui donne l'esprit pour bousculer les gens Jésus va fréquenter les exclus il va fréquenter les prostituées il va fréquenter les collabos des romains les péagés Matthieu il va fréquenter les lépreux il va fréquenter ce que personne ne veut fréquenter il va être parfois dans la provoque Jésus il va fustiger ceux qui cherchent la première place dans les synagogues il va fustiger ceux qui croient donner beaucoup d'argent alors qu'en fait ils ne donnent que de leur surplus il va dire un jour aux religieux vous filtrez le moucheron mais vous avalez le chameau boum c'est chaud et en fait il est dit que l'enseignement de Jésus c'était un enseignement d'autorité c'est ce qu'on a lu on vient de lire dans Matthieu 6 et 7 que tout le monde restait pantois par la force des propos de Jésus donc ça c'est la manière dont Jésus s'y est pris pour bousculer les certitudes des gens et enfin il va aussi mettre les gens en marche il va aussi susciter forcer la recherche mais pas la recherche pour la recherche la recherche pour trouver les chercheurs ils disent parfois des chercheurs qui cherchent on en trouve mais des chercheurs qui trouvent on en cherche alors le but c'est de trouver c'est pas de chercher et en fait il va se servir de plein de choses et notamment il va poser des énigmes tout à fait étonnantes il va utiliser des paraboles et la plupart de ces paraboles si vous les avez lues avec beaucoup d'attention vous vous rendez compte qu'elles nous prennent un contre-pied on s'attend à un truc et boum c'est carrément autre chose vous vous souvenez la parabole la parabole du bon samaritain le prochain c'est pas du tout celui qu'on croit et puis un jour Jésus il dit à ses disciples gardez-vous du levain des pharisiens alors ils sont entre eux là ils se discutent qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire ça doit être parce qu'on a oublié de prendre du pain tout ça enfin bref ils comprenaient pas il les oblige à chercher quelqu'un qui disait je vais te suivre mais laisse-moi enterrer mes parents ils viennent de mourir et je te suis Jésus dit laisse les morts enterrer leurs morts suis-moi qu'est-ce que ça veut dire ça et quand les disciples lui disent oh regarde ce temple comme il est magnifique c'était une des merveilles de l'Empire romain le temple reconstruit par Hérode c'est énorme et Jésus dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours quel provocateur et puis un jour la tour de Siloué s'est effondrée pendant la vie de Jésus et elle a tué toute une série de personnes qui ont été écrasées et on vient rapporter ça à Jésus et Jésus dit mais vous croyez que ces gens étaient plus pécheurs que les autres ceux qui ont été écrasés mais moi je vous dis si vous ne vous repentez pas vous périrez tous de la même manière comme c'est énigmatique et encore une des grandes énigmes c'était pour un des docteurs de la loi un des membres du Sanhedrin Nicodème qui est venu voir Jésus en pleine nuit et Jésus lui dit si tu ne nais de nouveau tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu naître de nouveau Nicodème je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère on voit Jésus vous voyez ça fait partie de l'arsenal de son couteau suisse les énigmes et on l'a vu avec le jeune homme riche dont on a lu l'histoire dans Marc X que Jésus va utiliser là aussi des choses qui ne sont pas du tout spontanées pour nous ce jeune homme riche vous vous souvenez il est venu voir Jésus il s'est mis à genoux il a dit qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle il était complètement dévasté il était en pleine recherche et imaginez que là maintenant à l'instant rentre par cette porte un des fils d'une des plus grandes familles de Saint-Germain et qui arrive ici il nous dit qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle dites-moi qu'est-ce qu'on lui qu'est-ce qu'on lui dirait on lui dit assieds-toi repends-toi de tout ce que tu as fait de mal reconnais Jésus comme sauveur et seigneur de ta vie et puis viens avec nous et puis nous peut-être qu'on est tranquille pendant 20 ans on n'a plus de problème de budget et Jésus il a cet homme qui est là devant lui et qu'est-ce qu'il fait il le renvoie il le renvoie parce que cet homme il n'est pas allé au bout de sa recherche et Jésus il l'a renvoyé mais pas à vide il le renvoie en lui disant va vends tout ce que tu as donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi donc on ne connait pas la suite de l'histoire mais cet homme Jésus lui a dit ce qu'il avait besoin d'entendre il est venu lui dire que quand Jésus dit aux riches de donner aux pauvres il ne vient pas au secours des pauvres il vient au secours des riches c'est les riches qui ont besoin de comprendre où est la vraie richesse et puis Jésus ne s'arrête pas là il enfonce le clou cette fois-ci non pour le jeune homme riche mais pour ses disciples il leur dit mais les riches mais ils n'ont aucune chance de rentrer dans le royaume de Dieu zéro alors les disciples lui disent mais alors qui peut être sauvé ? et à l'homme c'est impossible à Dieu tout est possible donc Jésus transmet des vérités fondamentales que l'homme doit être capable de prendre conscience de la prison des prisons dans lesquelles il est on l'a chanté tout à l'heure il nous libère de nos chaînes mais c'est lui qui nous libère donc on a besoin d'être conscient des prisons dans lesquelles on est mais c'est Dieu qui vient dans nos vies et qui transforme notre échelle de valeur c'est lui qui nous apprend ce qui est vraiment une richesse et ce qui ne l'est pas et ce qui nous permet ensuite de donner sans état d'âme par rapport à ce qu'on possède voilà je voulais parcourir avec vous l'exemple de Jésus la créativité qu'il avait pour transmettre un message tellement à contre-courant tellement difficile à saisir et on peut en conclusion aller voir plus largement que ce que faisait Jésus Paul aussi innover vous savez quel était le métier de Paul il travaillait chez Trigano il faisait des tentes fabriquer des tentes et Paul il enseigne il enseigne il nous a laissé plein d'enseignements dans ses épîtres et il va utiliser des images mais il ne va jamais utiliser l'image liée à son univers à lui comme Jésus d'ailleurs n'a jamais utilisé d'image liée à l'univers qui était le sien vous savez ce qu'il a fait Jésus pendant 30 ans il construisait des maisons il était charpentier mais toutes les images qui étaient utilisées étaient autres elles étaient toujours prises dans l'univers des gens auxquels il s'adressait très important pour nous et Paul il va utiliser des images comme l'autel au dieu inconnu il se balade à Athènes il veut parler aux Athéniens il se rend compte qu'il y a un autel à un dieu inconnu et puis il en profite il dit écoutez le dieu que vous adorez sans le connaître moi je vous l'annonce hop c'est parti il va parler des fruits de l'esprit comme des fruits d'un arbre quelque chose de spontané le fruit c'est la conséquence logique un bon arbre porte de bons fruits il va parler du corps de l'église et comparer ça au corps des membres qui sont tous les uns pour les autres pour que le corps existe il va parler de l'armure il était entouré il était dans un univers de soldats il va partir de l'armure du chrétien il va parler de l'épée à deux tranchants qui sépare lointures et moelles à âme et esprit donc Paul aussi était très innovant et ça nous aide ça nous aide énormément à comprendre ces vérités profondes on peut dire que de façon générale l'innovation que le Saint-Esprit attend de nous elle est avant tout dans le verbe Jésus parler Jésus parler mais un verbe incarner Jésus était l'incarnation de ce qu'il disait il le vivait avec ses disciples c'est pas pour rien qu'il a choisi d'être avec douze personnes qui étaient témoins de lui tous les jours à chaque seconde de sa vie on peut pas tricher quand on est avec des gens comme ça on est dans le vrai et ce pendule ce prof de physique il incarnait ou il n'incarnait pas ce qu'il croyait et ce qu'il enseignait c'est fondamental pour nous que ça soit pas que nous sortions du mode perroquet aussi juste soit ce que nous répétons pour rentrer dans le mode de l'incarnation et le Saint-Esprit a besoin que nous les uns et les autres nous incarnions ces vérités il y a plein d'espaces disponibles aujourd'hui pour améliorer pour rendre l'évangile accessible ceux qui ont vu cette chose c'est un bel exemple de contextualisation pour permettre aux gens de comprendre ce qu'il peut y avoir même si évidemment c'est sûrement loin de tout ce qui s'est passé mais ça fait rien c'est très utile mais il y a encore des espaces disponibles pour dire sa foi par exemple je vous encourage à essayer d'exprimer votre foi en trois en trois lignes et en en évitant les mots grâce foi salut péché vous pourrez vous entraîner ça peut être très utile de sortir et de dire les choses avec des mots simples qui ne sont pas piégés je vous encourage aussi à exploiter les pépites de l'Ancien Testament il y en a plein Julien m'a dit tu ne peux pas tout dire dans un culte donc je me restreins mais j'en ai plein et une que j'aimerais vous donner je vous encourage Ézéchiel dit qu'il y a un troisième temple qui va être construit et ce temple il nous est décrit avec toutes les mesures et les mesures elles sont elles sont données à partir d'une unité qui n'est pas le mètre étalon mais qui est la canne et la canne elle mesurait trois mètres et bien pour donner les mesures de ce temple cette canne là elle ne mesure pas trois mètres elle mesure trois mètres cinquante et bien je vous pose la question pourquoi je vous laisse la question on y reviendra peut-être un jour mais ça fait partie des choses c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à aller creuser on peut imaginer plein de choses on peut transmettre des choses par des pièces de théâtre on peut transmettre par un roman on peut transmettre par des BD on a un artiste chrétien qu'on connait bien qui fait des BD un artiste suisse on peut transmettre par des concerts de rap on peut transmettre par plein de choses le plus important c'est que toutes ces créations soient au service du créateur et pas au service de ceux qui les ont conçus voilà je vous encourage à observer à apprendre à vous étonner à vous laisser interpeller le point de départ de toute recherche scientifique c'est l'observation et le point de toute recherche de Dieu c'est aussi l'observation je termine par cet encouragement cette exhortation de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 4 verset 6 que votre parole soit toujours accompagnée de grâces assaisonnées de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun Amen Amen